Je te propose un petit jeu. Voici un axe et je vais placer sur cet axe 0 et 1 million. Et je vais te poser une question et je vais te demander d'y répondre assez rapidement. Où est-ce que tu placerais 1000 sur cet axe ? Allez, vas-y. Alors, j'imagine que c'est fait. Donc, beaucoup d'entre vous seraient tentés de placer 1000 environ ici, n'est-ce pas ? C'est une erreur. Évidemment, lorsque tu réfléchis un peu, 1000, c'est le millième de 1 million et non le dixième. Donc, il faut découper ce segment en 1000 morceaux et prendre le premier millième, donc très proche de 0 ici, et là, ce serait environ, approximativement, l'emplacement de 1000. Tu peux tester ce jeu avec tes copains dans la cour de récré et tu verras qu'il y en a beaucoup qui seront tentés de placer 1000 ici. Et ça, ça vient de quoi ? Ça vient d'une certaine perception du cerveau humain qui a du mal à se représenter que la différence entre 0 et 1000 soit aussi petite face à la différence entre 0 et 1 million. Et ça, ça vient aussi du fait que le cerveau humain est bien disposé à réfléchir en échelle logarithmique pour certaines choses, plutôt qu'en échelle linéaire. Alors, une échelle linéaire, tu sais déjà très bien ce que c'est, c'est une échelle qui ressemble à celle-là, où 500 000 serait ici. Et pour aller de 0 à 500 000, puis de 500 000 à 1 million, je parcours la même distance sur l'échelle. Donc, cette distance correspond à un progrès de plus 500 000. Une échelle logarithmique, c'est un concept différent, où déjà je démarre de 1, je ne démarre pas de 0. Et à chaque fois que je parcours une certaine distance sur l'axe, je multiplie par un certain facteur au lieu d'ajouter un nombre. Donc ici, par exemple, un exemple assez classique, c'est de progresser en multipliant par 10. Là, si cette distance correspond à multiplier par 10, ça veut dire que lorsque j'arrive ici, je suis à combien ? Sur une échelle linéaire, j'arriverai à 20, mais ici j'arrive à 100. Il faut que je multiplie 10 par 10. Et donc là, j'arrive assez rapidement à 10 puissance 3, 1000. 10 puissance 4, 5, 6, 7. Ici, je suis à 10 puissance 6 et ici, je suis à 10 puissance 7. Et autant, sur cette échelle, j'arrive facilement à placer mes grands nombres entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7, donc ici entre 1 million et 10 millions, autant pour arriver à 10 millions sur cette échelle linéaire, je dois multiplier ce segment, la longueur de ce segment par 10. Donc là, je n'ai clairement pas la place sur mon segment jaune pour caser mes chiffres entre 1 million et 10 millions, alors que là, j'ai cette possibilité. Et ce genre d'échelle est bien pratique dans le sens qu'il y a beaucoup de phénomènes naturels, et je vais te donner quelques cas dans cette vidéo, qui se prêtent bien à une mesure sur une échelle logarithmique, même si le désavantage, c'est qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre d'échelle. Tu es plutôt habitué à une progression arithmétique, là où on ajoute le même nombre à chaque fois. Mais tu vas bientôt t'habituer à ce concept d'échelle logarithmique. Premier domaine d'application de l'échelle logarithmique, en musique. Et avant de t'expliquer ce qu'on va faire avec ce piano, d'abord une petite intro à la manière de mesurer à quel point un son est aigu. Donc lorsque tu entends un son grave, cela veut dire que physiquement, ton tympan est en train de vibrer à une basse fréquence. Il fait peu de vibrations pour chaque unité de temps. Alors que lorsque tu entends un son aigu, ton oreille vibre à une haute fréquence. Par exemple, lorsque tu entends un do, le do le plus grave dans le piano, c'est un do qui fait vibrer l'air et donc qui fait vibrer tes tympans à une fréquence de 32,5 Hz, c'est-à-dire 32,5 fois par seconde. Donc ça c'est une basse fréquence, même si ça a l'air d'être beaucoup, ton tympan qui vibre à 32,5 fois par seconde. En fait c'est un son très très grave. Et ensuite, en musique, pour atteindre le do d'après, donc une octave plus loin, en fait, on n'ajoute pas un certain nombre de Hz, donc un certain nombre de vibrations par seconde, mais on multiplie par un facteur, on multiplie par 2. Et pour passer à l'octave d'après, encore une fois, pour passer d'environ 65 à 130 Hz, on multiplie par 2. Le do 1 est à 65 Hz, le do 2 a une fréquence deux fois plus grande que celle du do 1, elle est à 130 Hz. Et donc si on devait écrire une formule qui donne la fréquence du n-ième do, et bien c'est égal à la fréquence du premier do, on va l'appeler f0, cette fréquence de 32,5 Hz, que je dois multiplier par 2 un certain nombre de fois, et je dois le multiplier par 2 n fois, donc je dois mettre 2 à la puissance n. Et en fait, vu qu'il y a 12 demi-tons pour passer d'une octave à l'autre, j'ai une petite modification de cette formule qui me permet d'obtenir la fréquence de n'importe quelle note de musique, il me suffit de multiplier ce n par 12. Et je ne vais pas expliquer cela dans le détail, mais si ça t'intéresse, tu peux faire plus de recherches sur ce sujet, et tu comprendras que pour obtenir la fréquence d'une note de musique, je dois partir de la fréquence de la note la plus grave et multiplier par 2 puissance n sur 12, sachant que n est la position de la note de musique. Donc par exemple, cette note-là est 4 notes plus loin que le do 0, 1, 2, 3, 4, donc ici par exemple, n est égal à 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ici, pour cette note-là, n est égal à 11, et je tombe sur 12 pour le premier do, donc à 2 puissance 12 sur 12, donc j'ai bien 2 puissance 1 pour le premier do, et j'aurais bien multiplié f0 par 2 pour obtenir ce 65 Hz. Deuxième exemple, toujours dans le domaine du son, alors non seulement c'est pratique de raisonner en échelle logarithmique lorsqu'on progresse du grave vers les aigus, étant donné la perception de notre cerveau par rapport à la musique, mais aussi par rapport à l'intensité du son. C'est plus facile de raisonner avec une échelle qui progresse selon une fonction puissance plutôt qu'une échelle linéaire. Et tu as probablement entendu parler de l'échelle des décibels, ce dB veut dire décibels, et comment est-ce que ça fonctionne, cette échelle des décibels ? Et bien à chaque fois que je passe de... que je progresse de 10 décibels, donc par exemple en allant de 100 à 110 décibels, et bien l'intensité du son est 10 fois plus forte. Donc en fait un son mesuré à 110 décibels est 10 fois plus fort qu'un son à 100 décibels. Par exemple, lorsque j'ai mal aux oreilles, là on est au seuil de la douleur, donc à 130 décibels, en fait c'est 100 fois plus fort, 100 fois plus fort que lorsque tu as une ambulance à 5 mètres de toi. Voilà comment fonctionne l'échelle des décibels. Et enfin, troisième exemple, le moyen qu'on utilise pour mesurer la puissance d'un tremblement de terre avec l'échelle de Richter, qui lorsqu'on progresse d'une unité sur l'échelle de Richter, donc par exemple un tremblement de terre de magnitude 7 est 10 fois plus fort qu'un tremblement de terre de magnitude 6. Et comment est-ce qu'on mesure la magnitude d'un tremblement de terre ? Eh bien, on mesure l'amplitude des vibrations à une certaine distance de l'épicentre et ça, ça nous donne une idée de l'énergie libérée par le tremblement de terre. Et ainsi, on a pu savoir par exemple que le tremblement de terre en Iran en 1997 est 10 fois plus puissant qu'une bombe atomique. Et voilà comment fonctionne l'échelle de Richter. à chaque fois qu'on progresse d'une unité, la puissance du tremblement de terre est multipliée par 10.